Hello et bienvenue, vous écoutez les podcasts de Only Dog, dédiés au monde canin. Je suis Amy, et dans ces podcasts je vous partage toutes mes découvertes, mes conseils et mes coups de cœur, dans le but de ne pas adopter un chien sur un coup de tête, mais après mûre réflexion. Cette semaine, nous allons parler du bull terrier et du border terrier. Le bull terrier a été créé en Angleterre en 1830 par des éleveurs souhaitant disposer d'une race aussi agressive, mais plus agile que le bull dog pour les combats entre chiens et taureaux, qui était alors très populaire outre-manche. Aussi, le bull terrier est inné du croisement du bull dog avec des terriers. Chien de combat, le bull terrier pouvait se montrer cruel et sanguinaire depuis il s'est urbanisé. Il garde certaines qualités du chien de défense tout en ayant acquis, grâce à une sélection efficace, un côté policier. Son maître doit cependant faire preuve de force physique et d'une technique éprouvée pour en tirer parti. Le bull terrier se soumet à la discipline et même s'il garde un caractère quelque peu obstiné, il est d'un tempérament égal et d'une grande gentillesse avec les humains. C'est aussi un chien de compagnie dévoué et discret. Le caractère équilibré du bull terrier en fait un excellent compagnon. Son pelage court, plat, uni et dur donne une robe soit blanc pur, soit blanche avec quelques taches de couleur sur la tête, soit de plusieurs couleurs avec blanc dominant. Violent, voire même hargneux à l'origine, le bull terrier est en quelque sorte le gladiateur de la race canine et ne manque ni d'ardeur ni de courage. A la naissance, le bull terrier est plutôt allongé, mais, avec le temps, sa constitution en force devient évidente. Une fois inculqué, l'éducation nécessaire, le bull terrier devient un compagnon affectueux, équilibré, stable et fidèle. Le bordeur terrier Le bordeur terrier était utilisé autrefois pour chasser les renards qui attaquaient les agneaux, mais aussi comme chien de garde aux confins de l'Écosse et de l'Angleterre, d'où son nom, border, signifie frontière en anglais. Il aurait pour ancêtre un terrier anglais disparu, le dandy dimonte terrier et le bedlington terrier. Le bordeur terrier adulte possède un crâne large, de grands yeux et des mâchoires puissantes qui le font ressembler à une loutre. L'arrière-train est puissant, ainsi que les pattes arrières, faites pour la course derrière les chasseurs à cheval. Avec son corps long mais ramassé, le bordeur terrier est fait pour la course et il a besoin de beaucoup d'exercices. Il est sociable et facile à éduquer. Sa gentillesse, son tempérament heureux et son attachement à son maître en font un chien de compagnie apprécier des enfants. La robe du bordeur terrier est composée d'un poil de couverture dur et dense destiné à protéger ce chien chassant dans les fourrés et d'un sous-poil serré et imperméable. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et retrouvez-nous également sur Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos loulous ! Merci. Merci.